Bonjour Stéphane Bonjour Pierre-Antoine Bienvenue sur un nouvel épisode de Regards Libres Aujourd'hui je te propose de revenir sur l'affaire du Sea-Watch donc le bateau avec des migrants qui avaient été arrêtés par l'Italie je vais parler d'un article sur le sujet pour les gens qui ne sont pas au courant de ça je crois qu'on parle donc il y avait un article dans Valeurs Actuelles dans tous les journaux où la capitaine du Sea-Watch va porter plainte contre Salvini parce que Salvini en gros l'aurait insulté et elle estime que c'est de la diffamation bon ça c'est les conséquences de ce qui s'est passé mais c'est qu'en gros le bateau avait été arrêté et Salvini l'accusait d'emmerdeuse, criminelle aux femmes qui a essayé de tuer cinq militaires donc bon ça c'est pour l'anecdote on va dire moi je vais plutôt discuter avec toi de la théorie du point de vue libéral pour la question de l'immigration parce que bon là c'est sur un sujet de l'immigration donc dans un premier temps on va revenir un peu sur la théorie parce que les libéraux pensent être la solution idéale et dans un second temps voir comment aujourd'hui dans le contexte où en fait on n'est pas dans ce contexte libéral qu'est-ce qu'elle serait peut-être des pistes de solution oui c'est un sujet je pense que d'abord il faut faire enfin moi j'aurais envie de faire un commentaire général par rapport effectivement à la situation actuelle qui est un sujet bien évidemment en avant c'est évident et on voit le conflit qu'il y a entre les gens qui sont favorables à une relative c'est même plus de la liberté d'immigration c'est même une espèce d'immigration forcée quelque part et à l'inverse je considère que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas subir bon les deux points de vue à mon avis se défendent à mon avis et ce que je trouve regrettable c'est qu'en fait le système juridique la réalité des frontières et du droit en Europe tel qu'il est aujourd'hui justement conduit à ce chaos quand même une fois je pense qu'il faut le dire ça déjà c'est que la situation qui existe aujourd'hui elle n'est pas du même pas le fait de cette nana des immigrants etc elle est le produit d'un droit général européen qui n'est pas clair et pas cohérent on va essayer de revenir là-dessus la théorie libérale elle est toujours assez simple et elle repose toujours sur des logiques de propriété privée par rapport aux terres c'est l'île de Lampedusa en Italie dans un monde un peu carré et clair il y a des habitants sur cette île les propriétaires l'île a naturellement des frontières si des gens viennent par bateau s'y échouer c'est en gros le cas là même si c'est avec un sea walk etc la logique est la même il y a quelqu'un il y a un passeur qui va chercher des gens en Libye ou je ne sais pas trop quoi en Tunisie qui fait les quelques kilomètres qu'il y a entre la côte et l'île et qui quelque part force le destin et force les gens ainsi à mener à être acceptés par l'île de Lampedusa ou une autre île d'ailleurs dans un droit traditionnel etc il y a deux genres de situations possibles c'est d'abord c'est aux gens de l'île de Lampedusa de dire on accueille ces gens ou pas il y a évidemment les gens qui souhaitent immigrer je vais y revenir déjà je suis sur l'île il peut y avoir des gens sur l'île qui décident qu'ils accueillent des gens comme ça venant d'un autre monde ou pas volontiers ou pas quelque part c'est à eux de décider d'accord ils ont le droit de dire non parce qu'ils sont chez eux on en pense ce qu'on veut mais c'est le droit ça sert à ça s'ils décident de les recevoir très bien ça veut dire aussi qu'il faut qu'ils acceptent de les héberger de les prendre en charge d'interagir avec eux donc le premier point c'est que du point de vue de ces gens sur l'île parce que c'est leur île et qu'ils sont chez eux c'est à eux de décider ils ont le droit de refuser ils ont le droit d'accepter et dans les deux cas ils doivent assumer moralement en termes d'image de marque de réputation économique etc. dans l'autre sens bien sûr les immigrés qui partent et les passeurs quand ils partent forcément quand ils prennent l'eau bien sûr ils ont une volonté d'aller dans l'Europe etc. mais ils savent aussi qu'ils prennent le risque d'être acceptés aux fusées d'accord le passage de frontières et le métier de passeur je pense que ça existait de tout temps il y en a eu en Alpes le passage des frontières dans les Alpes en Italie et la France voilà exactement les braconnages des trucs comme ça ça n'a rien de nouveau là c'est juste une situation particulière tous ces gens là savaient très bien qu'ils prenaient des risques et qu'ils partaient avec une intention et qu'ils partaient avec le risque d'être acceptés ou pas acceptés et en général s'ils partent c'est qu'ils pensent que le jeu en vaut la chandelle qu'ils vont probablement être bien reçus ils l'espèrent etc. donc il est clair que la situation fait qu'aujourd'hui le flux d'immigrants est lié aussi à la conviction qu'on ces gens qui vont être effectivement bien reçus et le rôle du Sea Watch et d'autres bateaux dans ce truc là est bien évidemment de jouer là-dessus mais le droit fait que vous vous dites compte voilà la morale le machin l'image le média etc. fait qu'on les reçoit dans un droit normal désolé on a le droit de leur dire non on a le droit de dire oui mais si on leur dit oui il faut aussi savoir les héberger or là sûrement évidemment à la Pédouza avec l'afflux d'immigrés qu'il y a c'est pas chez eux qu'ils restent ces gens là évidemment on ne fait que reporter le problème et en fait c'est l'Italie qui est derrière qui doit assumer l'Italie d'abord qu'est-ce que c'est l'Italie moi je connais les gens sur l'Ampli du Zara voilà déjà toi le fait que ce soit derrière l'Italie encore contribue au fou est-ce que c'est même si c'est l'Italie l'Italie dans l'absolu elle a le droit de dire oui elle a le droit de dire non et moi le conseil le président du conseil italien je peux très bien comprendre qu'ils disent non il peut très bien dire oui moralement c'est évident il y a une question morale c'est évident mais tout le flou toute cette histoire est liée à un flou et à un jeu entre la politique la moralité etc si on revenait aux notions de droit de manière claire et si les gens étaient responsables de leur propriété de leur immigration des risques qu'ils prennent et qu'on n'était pas justement dans des logiques ou quelque part une nana comme cette capitaine de Malvire peut imposer sa vision des choses aux Italiens aux profiter des immigrants etc tout cela n'existerait pas sincèrement je voudrais revenir sur une objection qu'on peut trouver sur des forums libéraux parce que chez les libéraux il y a ceux qui vont être dans l'approche ou en gros on va dire open borders et les autres qui vont être plus dans cette approche pas open borders pas open borders enfin voilà où chacun décide en fonction des propriétés est-ce qu'on l'argument que je retrouvais des open borders c'était dire là quand tu as dit les habitants de l'île peuvent dire si ou non les gens ont le droit d'aller sur leur île et les gens me disaient mais c'est pas leur île ils sont propriétaires peut-être d'un espace mais ils sont pas propriétaires de l'île bah si est-ce qu'on répond bah si c'est bien le sujet justement c'est tout le sujet alors les open borders soyons très clairs les open borders font une double confusion à mon avis d'abord ils confondent les borders les frontières donc pour parler clair telles qu'elles existent aujourd'hui avec la réalité des pays aujourd'hui et là-dessus on peut avec celles qui existeraient dans une société normalement constituée une société libre une société de droit si je reprends si je reprends l'ampedusa et que je fais l'hypothèse que l'ampedusa est quelque part l'équivalent d'un pays en soi avec des propriétaires etc en oubliant de parler de frontières parce que ça n'a pas de sens donc le borders à mon avis est l'ambiguïté par contre il y a des propriétaires par définition le propriétaire il est chez lui et c'est un truc que je pense qu'il y a beaucoup de libéraux qui ne comprennent pas le droit dans une société libérale est fait par le propriétaire des lieux il n'est pas fait par le pays il n'est pas fait par un gouverneur il est fait par le propriétaire des lieux chez moi ici je suis chez moi c'est moi qui fais la loi chez moi c'est pas toi c'est moi c'est pas non plus le président de la République c'est moi donc sur l'île de l'ampedusa ce sont les propriétaires de l'île de l'ampedusa qui font leur loi et donc ils ont le droit de recevoir de ne pas recevoir de recevoir à condition que de recevoir 50 personnes une personne par mois on peut tout imaginer la liberté c'est ça mais bien sûr il faut qu'ils assument dans un sens comme dans l'autre s'ils ne reçoivent personne ils vont avoir tout le monde tout le monde entier qui va leur tomber dessus ok s'ils reçoivent tout le monde il faudra qu'ils ne payent pour on peut tout imaginer le point c'est c'est eux qui sont responsables c'est eux qui sont dans cette situation là c'est à eux de décider et à personne d'autre du point de vue de l'île les immigrants évidemment c'est exactement la même chose dans l'autre sens et après on va te dire par exemple la plage ça n'appartient à personne c'est la commune on va dire c'est un espace public c'est du domaine public donc en fait n'importe qui et il n'y a pas dans une société libre il n'y a pas d'espace qui ne soit pas une propriété privée le but de la propriété privée c'est pas de faire chier le peuple c'est pas d'avoir une possession c'est d'avoir de la clarté justement sur ce qui peut faire ça ne sert qu'à ça et donc s'il y a un endroit dans le monde une plage où justement il y a un flou etc par définition c'est là où il va y avoir du bazar donc oui effectivement en France c'est comme ça le littoral n'est censé appartenir à personne et ça permet effectivement sur les plages de se balader etc c'est sympa bien sûr que c'est sympa je suis le premier à en profiter oui c'est vrai mais quand tu as un propriétaire à qui il existe qui a la maison et qui a le littoral et que le mec il doit se voir traverser parce que sous prétexte la foule des gens sur la côte veulent pouvoir par définition tous ces gens-là passent chez lui non non s'il y a s'il y a une plage qu'elle appartient à la ville à Toto ou à la société de l'amicale des gens qui gèrent la plage de non mais tu prends Deauville ou Touquet il y a une superbe plage à Deauville bon elle peut très bien cette plage appartenir à la société des habitants de Deauville qui gère la plage c'est un collectif c'est pas collectif tu vois la nuance c'est un collectif qui est géré par les habitants qui décident de ce qu'ils en font et ils peuvent très bien décider que la plage est publique ou pas publique qu'elle l'est le dimanche le point c'est qu'il y a quelqu'un qui décide et que c'est clair c'est tout pour revenir sur le truc de l'open borders l'ambiguïté à mon avis vient que effectivement les frontières telles qu'elles existent aujourd'hui sont contestées et contestables par les libéraux mais ça serait pas le cas si la société est une société libre c'est là où est l'ambiguïté ok très bien merci Stéphane je t'en prie merci